Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent notaire pas ordinaire. Bienvenue à cette chronique la 31e. C'est incroyable comment ça va vite. Là, vous entendez Marcel Grenier. Marcel, viens-t'en ici. Marcel, mon chien, il commence à être beaucoup plus à l'aise maintenant durant les chroniques. Avant, il était couché, collé sur moi, mais là, on dirait qu'il se sent un petit peu plus dégêné. D'ailleurs, tantôt, je vous partage une anecdote. J'étais en train de me mettre du crayon à lèvres et il m'a rentré dans les genrets. J'avais une ligne ici, c'était de toute beauté, une grosse ligne de crayon à travers la face. J'aurais dû rester de même, vous auriez trouvé ça drôle. Alors, donc, comme à l'habitude, je vous lis des questions de personnes qui m'ont été posées et je répondrai à celles-ci. Si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas en direct maintenant à me les mettre en commentaire et j'y répondrai à la fin de cette chronique. « Earl », ça me fait rire « Earl » parce que dans la discussion avec nos parents de François Morency, le beau-frère s'appelle « Earl ». De Saint, là, attachez votre truc, de Saint-Anaclete-de-Lessard. Hein? Saint-Anaclete-de-Lessard. Martine m'a dit que c'était dans la région de Rimouski. Rimouski, je suis allée là, à Val-Ningette. Je résidais là pour le salon du livre de Rimouski. Saint-Anaclete-de-Lessard. J'en reviens toujours pas. « Earl ». « Bonjour, voici mon problème. Ma grand-mère est atteinte d'un trouble mental. » Bien désolé. Et elle a fait son... Entendez-vous, Marcel. Marcel, là, il est incroyable. Là, il se vire partout sur le tapis, là, puis là, il pense qu'il est seul. Non, non, on tente plein de TV, ça, Marcel. Calme-toi. Mais il faut que je le mette à quelque part d'autre parce qu'il est trop dégainé. Alors, je recommence. « Ma grand-mère est atteinte d'un trouble mental et elle a fait son testament devant un notaire avant d'être dans cet état. » Je suis fort désolée que votre grand-mère soit dans cet état-là. Je comprends qu'elle a fait son testament avant. « Et dans le dit testament, ma mère hérite de l'argent de 10 000 $ mais ne souhaite pas recevoir cette somme. Elle souhaite que je la reçoive à sa place. Est-il possible, avec la signature du tuteur, on va dire mandataire, de ma grand-mère et celle de ma mère, de faire en sorte que je sois la personne qui reçoit le montant? » Là, vous passez... Vous faites un grand détour dans votre question, mais bon, je résume votre question. Marcel, viens ici. Je résume votre question. « Votre grand-mère a fait un testament dans lequel elle lègue à votre mère 10 000 $. Votre grand-mère, elle est maintenant inapte. Donc, c'est sûr que le testament ne peut pas être modifié. Parce que votre grand-mère, elle est inapte, le mandataire, le tuteur, le curateur, appelez-le comme vous voulez, ne pourra jamais modifier un testament à la place de la personne qu'il représente. OK? Un testament, c'est un acte de volonté pure et simple et personne ne peut le faire à la place de soi. Pour que ce soit vous qui le receviez, ce 10 000 $-là, mais premièrement, il faut attendre que grand-mère meure. OK? Grand-mère, quand elle décèdera, à ce moment-là, votre mère va hériter du 10 000 $. Là, elle pourra vous le verser une fois qu'elle l'aura reçu. Il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus rien. Donc, elle vous fera un chèque, bien, vous le donnera. Si vous aviez été dans le testament de votre grand-mère, puis là, on comprend que votre grand-mère, elle peut en avoir fait 15 testaments après celui-là. Il faut faire la recherche testamentaire. De toute façon, Martine va nous mettre les informations pour les programmes en ligne, les informations pour les programmes en ligne et aide-mémoire pour le règlement des successions. Merci Martine, elle est toujours extraordinaire. présentement. Et là-dedans, j'explique, là. Donc, ici, vous aviez été aussi dans le testament de grand-mère. Vous seriez un héritier, un successible, un légataire. Et à ce moment-là, votre mère aurait pu vous renoncer à son lègue en votre faveur. On appelle ça une renonciation in favorem. C'est du latin. Donc, renonciation in favorem. Ça veut dire en faveur d'eux. Mais pour ça, il faut que vous soyez dans le testament. Donc, si vous ne l'êtes pas, votre mère n'aura qu'à accepter le lègue et vous faire un chèque de 10 000 $ à ce moment-là. Mais chose certaine, on ne pourra jamais modifier le testament d'une personne inapte. Il est trop tard, malheureusement. Donc, deuxième question. Fabrice de Saint-Benoît-Labre. Saint-Benoît-Labre, on a une congrégation religieuse pas loin d'Amos qui s'appelle Saint-Benoît-Dulabre. J'imagine que ça doit avoir un lien quelque part avec un nom comme ça. C'est sûr. Fabrice. Bonjour. Mon conjoint s'est associé à une autre personne pour faire l'achat d'une petite entreprise. L'entreprise a deux propriétaires, mon conjoint et l'autre personne. Pour le financement de mon conjoint, nous avons utilisé notre marge proprio, marge à laquelle je suis associée, car c'est notre compte conjoint. Première question. Comme l'entreprise n'est pas à mon nom, comment me protéger si nous venions à nous séparer? Je vais tous les poser et on va répondre ensemble. Je me complique la vie, il y avait un mot. Ensemble. En même temps. Donc, comme l'entreprise n'est pas à mon nom, comment me protéger si nous venions à nous séparer? Donc, vous avez peur à la séparation que l'argent que votre conjoint aura investi provenant de la marge. Donc, on comprend que c'est comme un peu vous, Fabrice, qui avez investi dans l'entreprise. Puis, vous voulez récupérer ça si ça ne va plus avec votre conjoint. Deuxième question. J'ai financé à 50 % la part de son achat. Doit-on notarier un papier qui prouve que je suis derrière son financement? Finalement, je veux les réponses séparément. La réponse, c'est oui. Rien qu'il faut que je ne change pas d'idée. Ça me rassure, mon théorie. C'est ça. Rien qu'il faut que je ne change pas d'idée. Il ne doit pas être si folle que ça. Quoique, mon chum vous dirait peut-être le contraire. Donc, voilà. Alors, oui, nécessairement, on appelle ça une reconnaissance de dette. Parce que c'est sûr que le verbal, c'est une chose. Mais quand ça ne va plus dans un couple, on est rarement d'accord. Et là, il faut prouver notre droit. Dans ce cas-ci, c'est une créance que vous avez contre votre conjoint. Et la créance, c'est sûr que si c'était par contrat notarié consigné dans un contrat notarié de reconnaissance de dette, donc votre conjoint reconnaît vous de voir des sous, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les récupérer par la suite. Dernière question. Les choses tournent mal. Suis-je en danger de saisie de mes autres avoirs comme partenaire financier de mon conjoint? La réponse, c'est non. parce que vous n'avez aucun lien avec cette entreprise-là. Donc, tout ce que vous avez fait, c'est de prêter de l'argent à votre conjoint. Votre conjoint, par exemple, lui, il pourrait être dans... J'allais dire un gros mot, je le dis-tu? Dans le gros caca. On va le dire comme ça. Dans le gros trouble. À ce moment-là. Donc, lui pourrait... Parce que je suis certaine, s'il a emprunté des sous partout, avec des créanciers, je suis certaine qu'il a cautionné personnellement les obligations de l'entreprise. Si l'entreprise, elle est incorporée, si elle n'est pas incorporée, c'est encore pire. Tous ses liens personnels à lui seront mis en gage, on appelle ça comme ça, donc mis en garantie en faveur des créanciers. Mais vous, votre débiteur, c'est votre conjoint. Donc, vous avez une relation d'affaires avec votre conjoint. Donc, il vous doit des sous. On consigne ça par contrat notarié. Et on peut mettre une garantie aussi, là. C'est sûr que si vous n'avez pas confiance en tout, vous pourriez prendre une garantie sur les actions qu'il possède de cette entreprise-là si elle est incorporée, ou une garantie sur des équipements, ou peu importe. Et à ce moment-là, c'est la compagnie qui viendrait cautionner les obligations de votre conjoint en mettant des biens en garantie en votre faveur. J'espère que je ne suis pas trop compliquée, là. Troisième question. Gaëlle. J'aime ça, ce nom-là. Gaëlle de Shefferville. Il t'arrivait de quoi, à Martineau, avec Shefferville? Il me semble que c'était... Il m'est arrivé à un cataclypse, quelque chose, à Shefferville. La ville a-tu fermé? Il y a de quoi, là? Mon cerveau, il fait comme... Il y a quelque chose, Shefferville, ça n'a pas bien été à un moment donné. Une mine, ça a fermé? Oui, quelque chose. On salue les gens de Shefferville, y compris Gaëlle. La question. Notre père vient de mourir. Maîtresse et sa sympathie. Nous n'avions plus de contact avec lui. Et là, je comprends que... Vous vous dites, nous sommes deux enfants, et donc, encore là, ça n'a pas bien été, vous ne vous parlez plus. Depuis qu'il... Ah oui. Depuis qu'il avait décidé de faire vie commune avec une femme qui nous détestait, communément appelée la vieille Mégère. Ça, c'est moi qui dis ça. Cruella. C'est un autre surnom, ça. J'ai des images de personnes qui sont passées dans mon bureau. Nous savons que son compte en banque était assez bien garni. Nous savons aussi qu'il racontait à tout le monde qu'il allait nous laisser son entreprise dans le domaine de l'automobile. Gaëlle. Nous savons enfin que lui et cette femme... Hé, elle n'a même pas de prénom, hein. Cette femme n'avait aucun autre statut que celui de conjoint de fée. Gaëlle, si je peux vous rassurer, conjoint de fée, ça n'existe pas. Alors, donc, le Code civil ne reconnaît pas les conjoints de fée. Donc, ils n'ont pas de statut. Si votre père était décédé, veuf, divorcé, décédé, qui se rende, divorcé, veuf ou célibataire, bien, ça va rester comme ça. Conjoint de fée, ça n'existe pas. Première question. Comment savoir si notre père avait fait un testament? À ce moment-là, vous allez mandater un notaire ou vous pouvez la faire vous-même. C'est un petit peu plus compliqué, par contre. À ce moment-là, mais vous pouvez faire la recherche testamentaire avec la preuve de décès à la Chambre des notariés au Barreau du Québec où le notaire va le faire à votre place. Et c'est comme ça qu'on s'assure que votre père a fait un dernier testament et on est sûr d'avoir le dernier en lice. Sauf s'il avait fait un testament holographe ou devant témoin. Là, il faut fouiller dans ses affaires pour trouver ce fameux document. Je vais rajouter quelque chose à cette question-là. Si votre père était marié, bien là, j'imagine qu'il était divorcé, là. En tout cas, mettons que non. Mettons que votre père était marié, il est juste séparé de votre mère, puis il a rencontré elle, puis il s'est remis en couple, mais qu'il n'a jamais fait de testament. Bien, s'il a fait un contrat de mariage, il y a des grosses chances que la clause « Dernier vivant les biens », communément appelée l'institution contractuelle, ce n'est pas communément, c'est le contraire, l'institution contractuelle, communément appelée la clause « Dernier vivant les biens », bien, c'est inclus dans le contrat de mariage, et c'est un testament. Donc, l'un l'autre se lègue mutuellement leur bien. Donc, ça se peut que votre mère soit là-dedans en plus, imaginez, le portrait. Deuxième question. Dans le cas où il n'en a pas fait, donc, votre père n'aurait pas fait de testament, est-il vrai que nous sommes ses héritières et qu'à la rigueur, la femme qui vivait chez lui n'a aucun droit? Oui, voilà, donc je l'ai dit, s'il n'a pas fait de testament en sa faveur, elle n'aura que la rigidérante, la pension de vieillesse, parce que pour l'application de ces lois-là, tout le monde, les conjoints de faits sont considérés comme mariés, mais pour l'application de ces lois-là seulement, pas pour le Code civil. Donc, c'est ça qui mélange le monde des fois. Quand on parle de plein d'autres lois, les REER, les FAIR, les régidérantes, font-pension, souvent, c'est de partager aux conjoints survivants. Si on habite ensemble, ça prend des conditions, là. Mais voilà, donc c'est ça qui mélange les gens. Mais pour le Code civil, les conjoints de faits, ça n'existe pas. Donc, la vieille maigère n'aura rien par rapport à son testament, à sa succession. Troisième et dernière question. À supposer que nous sommes effectivement ces héritiers légaux et que nous ne tenions pas à... Que nous, voyons, bon, attends. Et que nous ne tenions pas, on va la voir, à départir complètement cette femme, pourrait-il lui donner une part du compte en banque? Pourrait-il? De qui on parle? Pourrait-il? Suis-tu, Martine? On dirait qu'on ne suis pas. Il y a de quoi, là. Mais bref, bon, je vais revenir avec ma même réponse que tantôt. Là, je comprends que... Je comprends. Mettons, je traduis. Votre père n'a pas fait de testament, puis vous dites, bien, on peut-tu lui donner quelque chose? Oui. Une fois que c'est dans vos mains, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, si par souci de reconnaissance, quand même, vous avez, tu sais, même si vous ne l'aimez pas beaucoup, bien, quand elle a quand même passé un grand bout de vie avec votre père, il n'y a rien qui vous empêche de lui donner quelque chose, un souvenir, des... Ça peut être le contenu de la maison. Allez donc savoir, tu sais, quoi était acquis. Des fois, c'est compliqué de savoir s'il est taqué, le toaster. Moi, j'ai une fixation sur le toaster. C'est toujours du toaster que je parle. Ça pourrait être de n'importe quoi. Mais, donc, il y a toujours moyen de moyenner dans la vie. Mais légalement, légalement, la belle-mère n'aurait rien. si votre père ne l'a pas nommé à quelque part dans un testament notarié, holographe ou devant témoin. Quatrième question. Heidi. Moi, ça me ramène dans mon enfance, le Heidi, à 8h le matin, samedi matin, j'étais là, fidèle au poste, Heidi, Candy, toute la gang, Goldorac et compagnie. De Saint-Paul-Lin. Heidi de Saint-Paul-Lin. Un fromage. Hein? Un fromage, Saint-Paul-Lin. Je ne sais pas, il ne vient pas de Saint-Paul-Lin, certains, en tout cas, ça doit être dans les Europes, ça, Saint-Paul-Lin. Il y en aura pas rien ici, c'est comme rien. On va chercher. Heidi. Est-ce qu'à ma mort, mon notaire convoquera toutes les personnes mentionnées dans mon testament pour leur en faire une lecture collective? Et ce, comme dans les vues. Moi, j'ai vécu ça une fois. Ça fait 31 ans que je suis notaire. J'ai vécu ça une fois où j'ai fait la lecture. Personne n'était au courant. C'était un curé. C'était un curé qui était mort. Puis, il y avait nommé plein de monde. Des gens de la paroisse, héritiers, mais il y avait deux frères. Les frères n'étaient pas dans le testament. Ça a été tout qu'un chiot. Cette histoire-là, premièrement, c'est une histoire vraie. Deuxièmement, elle est dans mon livre. Je pense que c'est dans mon tome 1. Les mémoires de la maîtresse. Martine va se faire un plaisir. Mets la trilogie, s'il te plaît. J'ai écrit trois livres d'anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau et je la raconte, celle-là. Puis, effectivement, je me croyais comme dans les vues. Je me suis dit, mais là, c'est bien beau, ça, lire le testament comme notaire à des gens. Mais je n'avais pas pensé que peut-être que les frères ne seraient pas contents et qu'ils parleraient fort. Mais non, j'ai été chanceuse cette fois-là. Ça a bien été. Donc, la lecture, je vais parler pour moi, parce que je ne peux pas parler pour les autres notaires. C'est sûr que si la clause est lée dans le testament, maintenant, moi, je la mets, ça fait un petit bout de temps, que le testament doit être au moins lu au liquidateur. Il y en a qui me demandent de l'écrire, de le préciser, puis de dire aussi les héritiers. Donc, c'est sûr que si dans votre testament, vous le demandez, ça va être fait. Si vous ne le demandez pas, moi, quand la clause n'est pas là et que, bon, puis que tout va bien, que tout le monde s'entend, je fais affaire avec le liquidateur. Mais si j'ai vent que ça va brasser, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, puis ça pose des questions, les beaux-frains, les belles-sœurs se mettent là-dedans, le chiot est pogné, un bon québécois, bien là, je les invite dans mon bureau. Pas les beaux-frains, belles-sœurs, mais j'invite les héritiers qui sont mentionnés dans le testament, donc les légataires, et je leur fais la lecture au complet du testament. Comme ça, on est sûr, tout le monde a les mêmes, tout le monde a le droit de poser ses questions, tout le monde a les mêmes réponses, donc ils ne pourront pas dire « je te l'avais dit, puis je ne le savais pas, puis je l'ai redondue », ils ne peuvent pas, tout le monde a la même affaire en même temps, donc ça baisse un petit peu la pression chez les gens. Voilà pour Haïli. Ilsa de Sorel Tracy. Que j'achète un condo, une maison jumelée, un duplex, une maison seule, en ville, à la campagne, est-ce que le contrat demeure le même en tout point? La réponse, c'est non. Un condo, donc une propriété divise, bien c'est sûr qu'il y a des clauses supplémentaires qui vont s'appliquer parce qu'on a une déclaration de copropriété, il faut que vous en ayez pris connaissance. Ça, ce sont les règlements d'un condo, il y a plein d'appartements, donc souvent, il n'y a pas le droit de barbecue sur le perron, sur le balcon, puis il n'y a pas le droit d'animaux, puis bla bla, puis ça ne finit plus. Moi, j'ai déjà habité un condo et j'étais très jeune et j'étais la plus jeune de la gang, j'avais comme 40 ans de différence entre moi et le plus jeune de la gang et il y avait adopté, le conseil d'administration, il y avait adopté un règlement pour m'empêcher, parce qu'il y avait juste moi qui le faisais, m'empêcher de prendre les escaliers entre 10 heures le soir et 7 heures le matin. C'est ça. J'avais une vie et j'avais des talons hauts. C'est ça. Mauvais mélange. Il n'aimait pas ça. Donc, nécessairement, le condo, il y a plus de choses, puis au niveau du condo, il va falloir mettre aussi dans la désignation de l'immeuble la cote-part des parts communes, parce qu'en propriété divise, on a un droit dans le terrain sur lequel l'immeuble repose, sur les ascenseurs, les escaliers, il y a une salle commune, les stationnements, etc. Donc, on a une cote-part, un pourcentage en fonction de la superficie de notre appartement privé. Donc, il y a plein de clauses par rapport à ça. Donc, ça, c'est pour le condo. Maisons jumelées, duplex, maisons seules en ville, en campagne. C'est sûr qu'entre la ville et la campagne, il y a des clauses supplémentaires pour une maison en campagne, parce qu'on va parler de la fausse optique. On va parler du puits. Ça, c'est sûr que c'est des clauses qui sont là. Puis, maisons seules, duplex, jumelées, c'est sûr qu'il va y avoir des servitudes de mitoyenneté. Si on a un duplex côte à côte, il y a une servitude de mitoyenneté qui va dire qu'on partage le même mur. Maisons, c'est à quatre murs. Si le voisin ne donne pas la permission d'utiliser le sien, trois murs, c'est un petit peu froid en hiver. Donc, il y a ça. Vous voyez qu'il y a, en fait, chaque sorte de propriété a son contrat. Il y a des clauses qui s'appliquent puis il y en a qui ne s'appliquent pas. Donc, vous qui pouvez penser que le notaire fait juste du rubber stamp puis qu'on a une bonne photocopieuse puis qu'on fait des photocopies, bien non. On a des règles, des clauses spécifiques à chacune des propriétés vendues. Martine, elle va nous mettre la fameuse trousse protège-toi. La trousse protège-toi, c'est que vous achetez une maison que, on l'a faite pour la première maison, mais ça peut être aussi que ça fait 20 ans qu'on avait acheté une, vous ne savez plus comment ça marche. La trousse protège-toi, c'est vraiment un aide-mémoire, un programme en ligne, en fait, qui vous explique en long et en long. C'est moi qui vous parle, c'est une vidéo, c'est plusieurs vidéos, une vingtaine de vidéos si ma mémoire est bonne. Je vous explique en long et en large à quoi penser, prêt hypothécaire, etc. Donc, tout est là. Ça vous aide. Puis, il y a un aide-mémoire inclus. Donc, vous pouvez prendre des notes, entre autres, les maisons que vous visitez ou les maisons que vous prenez en note sur du proprio et ainsi de suite, Riemax et compagnie. Donc, vous pouvez aller vous faire des fiches personnalisées, détaillées des maisons que vous avez spotées en bon québécois qui vous intéressent. Bref, c'est un bel outil pour vous aider à vous préparer, à acheter votre maison. Merci, Martine. Corinne, avec un K. Ça, celle-là, je la trouve drôle. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai une fixation sur les noms de villes ou de villages. Corinne, elle vient de Très Saint-Sacrement. Il n'est pas juste Saint-Sacrement, il est Très. Hein? C'est quoi qui fait que Très est là? Qu'est-ce que s'est passé? Très Saint-Sacrement. Y a-t-il un Saint-Sacrement qui existe quelque part? On ne le sait pas. Mais c'est ça. Y a-t-il pas beaucoup Saint-Sacrement quelque part? Un peu Saint-Sacrement? Ça m'intrigue tellement. Corinne, Martine, elle dit Montérégie. Elle dit que c'est en Montérégie. Très Saint-Sacrement. Un jour, je vais passer et je vais dire, c'est là. Corinne, je suis mandataire pour mon père. Sa conjointe de fait, son frère et sa sœur, de même que deux de mes frères et sœurs, il y a du monde en tabarouette dans votre affaire, disent que je dois leur fournir un rapport que certains situent à la semaine, d'autres au mois. Je ne sais plus sur quel pied danser avec tout ça. Quelle sorte de rapport le mandataire doit-il produire et à qui? Hum, ok. Mandataire, donc, je présume que c'est un mandat notarié que vous avez. Le rapport, bien, c'est au minimum une fois par année, là. Ça va dépendre, ça dépend de ce qui est écrit dans le mandat. Moi, ce que j'ai écrit dans le mandat, c'est une fois par année. Mais ça peut être plus si le mandat, si le mandat, donc votre père, qui est le mandat, M-A-N-D-A-N-T, l'a pris votre reman. Ok? Il faut toujours se référer au contrat que la personne a signé parce que chaque contrat est différent. Puis ça se peut que votre père ait dit, j'ai fait confiance à ma fille, mais j'aimerais ça qu'elle donne des nouvelles aux autres. Souvent. Ça se peut. Puis, tu sais, moi, là, je suis de l'école de la transparence. Donc, si sa conjoint, donc votre belle-mère, son frère, ça sort, bien là, il faut comprendre que, bien, il faut que ça soit écrit, là, ok? Il faut que ça soit écrit qu'il faut qu'il rende compte à ça, là. Vous n'êtes pas obligé, sinon, là. OK? Parce que là, ça fait beaucoup de monde à qu'il rende compte, là. On comprend? Souvent, ça va être aux héritiers qui s'en viennent. Donc, il faut les nommer. Donc, moi, quand je fais un mandat d'une aptitude, mettons, je ne sais pas, moi, Yvan, il fait son mandat puis il dit, moi, je veux que ça soit rende compte à mes enfants. Bien, ça se peut. Si, mettons, c'est une famille recomposée puis il dit, ma blonde, elle va s'occuper de moi, mais en bout de ligne, c'est mes enfants, je leur donne quelque chose puis je veux qu'ils washent la game un peu, bien, là, on les nomme. OK? Donc, ici, je prends pour acquis que dans le mandat de votre père, il avait mentionné textuellement de l'obligation de rendre compte à son frère, sa soeur et vos deux frères et soeurs. Mais s'ils ne mettent pas de période, donc de fréquence, c'est à l'année. Mais, comme je vous dis, je suis fervente de la transparence. S'il y a quelqu'un qui vous pose une question, pourquoi ne pas lui rendre un petit compte-rendu parce que votre job en tant que mandataire, vous êtes une administratrice du bien d'autrui, vous devez consigner toutes les entrées et toutes les sorties d'argent. Donc, nécessairement, avec les pièces justificatives. Donc, normalement, si vous faites ça, si vous êtes à jour, c'est facile de peser sur le piton, de sortir un rapport, c'est facile. C'est ce que je vous conseille, d'ailleurs. Lucille, de Ville-Marie. Ville-Marie, c'est dans notre coin. C'est un peu loin de chez nous, c'est à trois heures, à Martine. Trois heures de chez nous. Mais, il y a une belle forêt enchantée, les arbres sont tout croches. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je suis éditrice et j'ai édité le 24e tome de Sylvie Brien qui s'intitule « L'homme de qui? » K-I, l'énergie qui. Et, Martine va nous mettre le lien, Martine, je n'ai même pas besoin de dire, elle est déjà partie. Et, le roman, il commence, c'est un roman policier, il commence dans la forêt enchantée à Ville-Marie et on a, sur la page de couverture, la photo de la forêt enchantée. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe là-dedans. C'est une histoire d'énergie. C'est pas une joke, c'est vrai. Puis, les arbres sont toutes croches et quand on va là, c'est super zen. Donc, je ferme la parenthèse. Lucille. « Bonjour, j'ai une fille de 8 ans. Je suis séparée depuis 2 ans. Mais nous, il y a une erreur, ma petite chérie, toi-tu le corriger? Mais nous n'avons pas de jugement de la cour. J'ai la garde et elle va chez son père une fois sur deux, je comprends que c'est une semaine sur deux, et un soir par semaine. La pension a été décidée à l'amiable et je reçois un transfert du père à toutes les semaines. » Vous êtes chanceux, ils y payent, il y en a qui ne payent pas. Première question de Lucille, « J'aimerais savoir ce qui se produirait si jamais je décédais. » Bon, à votre décès, si vous décédez et que votre fille est encore mineure, l'entente tient toujours. OK? C'est pas parce que vous décédez que votre ex ne doit plus payer la pension. Il faut qu'il paye encore. À moins de... d'avis contraires dans le jugement. Non, vous êtes décidés à l'amiable, il n'y a pas de jugement. Normalement, il faut que vous continuez. Votre fille est encore là. Elle a encore des besoins. C'est pas parce que vous, vous n'êtes plus là qu'elle n'a plus de besoins. Hein? Deuxième question. « Si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, où ma fille irait-elle automatiquement chez son père ou selon la décision de je ne sais quelle autorité? » Automatiquement chez son père. Et ça, il y a beaucoup de petites mamans des fois qui se mettent à pleurer quand je leur dis ça parce que le père n'a jamais été présent ou c'est un pas fin, etc. Mais, jusqu'à nouvel ordre, il faut que l'enfant aille chez le parent survivant. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent se passer, des demandes en cours, etc. Mais, pour l'instant, au décès, l'enfant s'en va chez le parent survivant. Mais, dans votre testament, vous devez, testament Martine, s'il vous plaît, Martine, elle va vous mettre le lien pour mon programme en ligne sur les testaments où je vous explique en long et en large, tout ça. OK? Vous pouvez vous procurer ça, elle va vous mettre le lien. Donc, vous pouvez, oui, vous devez nécessairement faire un testament, ne serait-ce que pour nommer justement la personne qui va s'occuper de votre fille si votre ex n'est pas là parce que votre ex, il peut mourir avant vous. des fois, justement, quand les petites mamans se mettent à pleurer et disent, « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Mais, moi, ma réponse, c'est vivre plus longtemps parce que c'est la nomination du dernier décédé qui va s'appliquer dans le testament. Donc, il faut juste toffer plus longtemps que l'autre, tout simplement. On comprend qu'il y a des accidents dans la vie et on ne les souhaite pas, on ne met rien dans l'univers, mais c'est ma solution. Autrement dit, je n'en ai pas vraiment. Mais oui, vous avez du contrôle sur la nomination des gens que vous voulez pour s'occuper de votre fille. Donc, votre job, c'est de faire un testament et nommer quelqu'un dedans. Mais après ça, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Donc, on ne sait pas c'est qui qui va mourir en premier entre vous et votre ex. On ne sait pas si votre enfant va être encore mineur à ce moment-là. Il y a des variables qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça, on ne les connaît pas, on prévoit ce qu'on est capable de prévoir. Et la dernière question de Lucille, est-ce qu'on pourrait faire des papiers officiels qui préciserait, en tout cas, de pépins majeurs pour moi? Bien voilà, j'ai répondu. Donc, meilleur moyen, quand on a des enfants mineurs, de grâce, faites un testament pour, de grâce, de toute façon, faites un testament. Léguez ça à qui vous voulez. Et si vous léguez ça à vos enfants mineurs, ça prend un liquidateur. Donc, une personne en qui vous avez confiance, qui sait compter, qui veut exercer cette charge-là, ça prend l'âge aussi auquel on veut que vos enfants touchent à ça. Moi, l'âge que je veux le plus faire, c'est 25 ans. Je vous explique tout ça dans le programme en ligne. C'est toute une série de vidéos. Je vous explique ça. Il y a un aide-mémoire aussi. Vous pouvez prendre des notes. Ça vous prépare avant. d'aller chez le notaire parce que des fois, c'est un peu insécurisant d'y aller. Donc, je vous explique tout ça. Et l'étudeur, bien sûr, pour s'occuper des enfants mineurs si le père décède avant la maman. Voilà. Madeleine de Bé-Trinité. Trinité. Bé-Trinité. D'avoir une croix à l'entrée de la ville, c'est comme rien. Vous savez, la Trinité, c'est sûr, nom du père, du fils et du Saint-Esprit, c'est sûr qu'il y a une croix là. On va vous le dire. Quand je vais passer, je vais vous le dire. Je me force pour parler très bien. Ça ne me fait pas bien non plus. Madeleine. Mon père est dans une résidence pour personnes âgées depuis août dernier. Nous avons, je présume, août dernier, c'est là, on est au mois d'août, c'est l'année passée, je ne sais plus. Nous devons le déménager de nouveau cette semaine. Ça, c'est quatre choses. J'avais fait tous ces changements d'adresse. Ça, c'est une job aussi. Comme je dois les changer à nouveau, est-ce que j'ai le droit de tout mettre son courrier à mon adresse personnelle pour ne pas avoir à recommencer dans le futur? Là, je vais vous donner deux réponses. La bail de bouc, la légale. En principe, il y a juste votre père qui peut changer son adresse à moins d'une procuration. Donc, si votre père est encore apte, mandat d'inaptitude, on a mis le programme tantôt, j'explique tout ça. Si votre père est encore apte, on l'a-tu mis? Non, on ne l'a pas mis. On l'a jasé tantôt, on ne l'a pas mis. Mandat d'inaptitude, Martine va vous mettre le programme en ligne sur les mandats d'inaptitude. Je vous explique ça en long et en large. Donc, si votre père est apte, je comprends qu'il est en résidence, donc ça se peut qu'il ait de la misère à se déplacer. Peut-être que ce serait le fun pour lui d'avoir une procuration pour vous permettre à vous ou à quelqu'un d'intervenir à sa place. OK? Donc, votre père a toute sa tête, on parle d'une procuration. Le jour où votre père devient inapte, il faut qu'avant ça, il ait fait un mandat d'inaptitude. Je m'envoie quelque part avec ça, Madeleine, je m'envoie quelque part. Et à ce moment-là, c'est le mandat d'inaptitude qui va s'appliquer au moment de l'inaptitude et le mandataire va remplacer votre père et c'est là qu'il va prendre tous les pouvoirs que votre père avait parce que lorsqu'on est déclaré inapte, on les perd nos pouvoirs. Alors que la procuration, on les dédouble. OK? Très important. C'est pour ça qu'une procuration perd son effet quand on devient inapte parce qu'on ne peut plus les dédoubler, on les a perdus nos pouvoirs lorsqu'on devient inapte et c'est pourquoi la procuration tombe qui est remplacée par le mandat d'inaptitude. Je vous dis tout ça parce qu'effectivement, la réponse by the book, ça prend une procuration ou un mandat d'inaptitude pour avoir le pouvoir de recevoir le courrier d'une personne. Puis l'autre réponse, bien, si votre père est d'accord puis que vous lui faites signer le truc, parce qu'il faut qu'il signe, bien, s'il le signe et vous l'emmène au bureau de poste, bien, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas parce que moi, je suis allée à l'école de la transparence comme je l'ai dit tantôt, mais je suis allée aussi à l'école du gros bon sens. Donc, le gros bon sens, il y a une règle non écrite qui dit « Qui peut s'en plaindre? » Donc, si c'est vous de toute façon qui s'occupez de ces affaires, qui peut se plaindre du fait que vous recevez son courrier? Ça se peut, là, que la famille chiale puis l'on s'est même puis qu'est-ce qui va pas et n'y 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 a tout le temps de ça. OK? C'est pour ça que la réponse « Mike the book » existe parce que si votre père a fait une procuration et le mandat d'inaptitude, il n'y a plus personne qui va pouvoir vous obstiner parce que c'est votre père qui va l'avoir décidé. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, les notaires. Tu sais, des fois, nécessaires, bien, ça évite bien des chicanes des fois. Mon Dieu, je dépasse le temps. Je m'étends aujourd'hui. Je m'épuverde. Nora, de Saint-Angèle de Mérissi. Ça, c'est une pancarte verte, là, ça prend deux lignes. C'est clair, là. Saint-Angèle de Mérissi. C'est beaucoup de trés d'union pour une dactylo. J'aimerais pas ça vivre là, moi. Nora. Mon père est décédé il y a une semaine, mais très sincère sympathie. Je suis sa fille et étais en désaccord avec lui depuis des années. Ça arrive. On me dit que mon père peut facilement m'avoir déshérité. Ça aussi, ça arrive. D'autres me disent que non, en vertu de la notion d'héritier dit réservataire. Là, je sais pas, Nora, je sais que vous avez pas pêché ça, ce mot-là, mais je vais faire un lien que je pense que c'est ça que vous voulez dire. et elle dit mes questions sont simples. Un père peut-il déshérité sa fille? La réponse, c'est oui. Qu'est-ce que la notion d'héritier dit réservataire? Bon, ça existe pas, OK? Mais moi, je pense que vous mélangez résiduaire avec réservataire. OK? Je pense que j'ai dit non, c'est correct. Je pensais que j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Je suis drôle, moi. Je prends ça dans un miroir, moi. Ça se peut-tu? Je suis pas gênée par tout comme Marcel. Mon chien. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, il y en a qui ne savent pas c'est qui, mais Marcel, je vais vous le montrer tout à l'heure. OK. Donc, oui, votre père peut vous déshériter. C'est son droit s'il le veut. Et héritier réservataire, bien, moi, je pense que ça, vous avez peut-être entendu résiduaire. L'héritier résiduaire, c'est lorsqu'on fait un testament, on lègue des choses particulières aux gens et il y a toujours un lègue résiduaire pour ce qu'on n'a pas nommé. Parce que c'est impossible de nommer tout ce qu'on a. Impossible. On me dit, là. Essayez de faire un inventaire chez vous, c'est sûr d'aller oublier quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un lègue résiduaire. Donc, le résidu qu'on n'a pas légué particulièrement à des gens tombe là-dedans. Je pense que c'est ça l'affaire. Mais l'important dans votre question, dans votre histoire, c'est que, oui, votre père pourrait vous déshériter, mais vous en aurez la certitude que lorsque vous aurez fait faire la recherche, faites vous-même ou faites faire la recherche testamentaire, que vous allez récupérer le testament de votre père et à ce moment-là, vous allez en avoir le cœur net, tout simplement. Dernière question. Auto, O-T-T-O. Je ne sais pas de quelle origine, mais j'ai un feeling que c'est asiatique. De Bégin. Les autobus Bégin, c'est bien celui-là, ça. On salue. On salue toutes les Bégin. de la province, le nom de famille, Bégin, mais ça me fait rire quand il y a une ville qui s'appelle Bégin dans le sens que c'est un prénom, c'est un nom de famille puis la ville s'appelle Bégin. Il doit y avoir du Bégin là, tu ne sais comment rien. Auto. Les détails et le fonctionnement d'une offre d'achat sont-ils différents en matière industrielle et commerciale que dans le cas d'une résidence? Bien, oui. Bien, je dis oui. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Oui puis non, parce que c'est l'objet qui est... qui est... Oui, je viens d'avoir un flash. Oui, pour les permis à obtenir pour avoir une telle industrie ou un tel commerce. Ça se peut qu'on ait besoin d'autorisation de la municipalité, d'un ordre quelconque. Exemple, un bar, un permis de bar. Ça prend un permis pour avoir un bar. Donc, ça peut, la promesse peut être conditionnelle à l'obtention du permis. Hein? Donc, oui. Ça fait que en matière industrielle et commerciale, il y a des clauses qui n'existeront pas dans une résidence. Comme la promesse de résidence va parler de fausse sceptique, de qualité d'eau, des trucs comme ça, bien, on n'en parlera probablement pas à moins que ce soit une ferme. Hein? Donc, vous comprenez que ça, c'est des contrats qui sont vraiment, vraiment particuliers. c'est vraiment particulier à chaque situation. C'est ça. Voilà. Mon Dieu, je suis une saut bizarre. C'est ça. Là, on a-tu des questions? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Merci infiniment d'être là. Vous êtes extraordinaires. Madame Saint-Ange, bonjour. Elle est fidèle au poste, Madame Saint-Ange. À tout à l'heure. Pam, elle est là aussi. Merci d'être là. Ensuite, on a-tu, on a-tu, on a-tu? Martine, elle vous a partagé énormément de choses ce matin. On n'a pas de questions, c'est extraordinaire. Donc, ça va bien dans votre vie. Alors, je vous invite à partager cette chronique si elle vous a plu. Donc, si vous pensez qu'on peut, merci bien, si je vais, bien, merci. Si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres amis Facebook, je vous invite à la partager. Je vous invite à aller visiter mon site internet marie-josee-saint-laurent.com où tous les, mes programmes en ligne sont là. Donc, l'idée, c'est que moi, je veux vous aider à apprivoiser, entre guillemets, le notaire. C'est un personnage, des fois, qu'on pense plate, drabe, compliqué, que ça coûte cher, qu'on ne sait pas trop, puis qu'est-ce qu'il dit, puis je n'ai pas compris. Bref, avant d'y aller, mes programmes en ligne sont là pour vous aider à vous préparer, à vous faire une thèse sur le personnage, le langage, des étapes à suivre, entre autres, pour l'achat d'une maison, etc. Marcel prend ses aises, il est incroyable aujourd'hui. Et ensuite de ça, je vous invite aussi à, voyons-moi-tu dire, à aller voir, à visiter mon site de ma maison d'édition, donc, maison-dédition-saint-laurent.com. J'ai écrit des recueils d'anecdotes, il y a d'autres livres aussi que j'ai édités, romans policiers, contes spirituels fantaisistes, un guide sur les mariages, sur les testaments, bref, tout est là. J'ai oublié-tu quelque chose? C'est bon, hein? J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été là et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit mercredi prochain.